Musique Bonjour et bienvenue sur les vidéos techniques de Katanga. Le Huawei est un vélo mobile très polyvalent. Selon les options choisies, il peut passer d'un vélo mobile très rapide et sportif à un vélo mobile très confortable et pratique pour vous emmener au travail ou voyager à travers le monde. Je vais dans cette vidéo vous indiquer tout ce qu'il faut savoir pour une bonne prise en main de votre nouvelle monture. Pour manipuler le vélo mobile, le plus simple est de placer la main derrière le siège et de soulever la queue. De cette façon, nous pouvons orienter facilement le vélo mobile et avoir un bon visuel dessus. Vous pouvez aussi le soulever par l'arrière, mais dans ce cas, faites attention de ne pas faire toucher le nez avec le sol. Si vous souhaitez soulever votre vélo mobile, placez votre main gauche dessous le passage de roue et votre main droite dans l'ovature du vélo mobile au côté opposé à votre position. Vous basculez contre votre jambe et soulevez le vélo mobile. C'est simple, non ? Entrons maintenant dans le vélo mobile. Pour cela, placez-vous par exemple côté droit. Placez votre main gauche sur le côté opposé à votre position. Faites entrer votre jambe gauche et posez votre pied gauche sur la poutre noire qui est devant le siège. Placez maintenant votre main droite sur le côté droit du vélo mobile. Plus vos mains seront reculées et plus l'accès sera facile. Faites entrer votre jambe droite et posez-la sur la poutre noire. Votre poids est alors principalement sur vos deux bras. Descendez doucement tout en faisant avancer vos pieds. Laissez-vous ensuite glisser jusqu'en bas du siège et faites entrer vos épaules une après l'autre. Pour ressortir, commencez par libérer vos deux bras. Remontez vos fesses vers le haut du siège et reculez vos mains vers l'arrière. Placez vos pieds sur la poutre noire. Sortez votre pied droit hors du vélo mobile. Basculez en avant et sortez la deuxième jambe. Regardons maintenant à l'intérieur du vélo mobile. Les deux leviers de direction s'actionnent en avant et en arrière. Les poignées de frein actionnent la droite et la gauche séparément et chacune possède une position parking. Le levier de gauche actionne le dérailleur avant. Le levier de droite actionne le dérailleur arrière. Si vous avez choisi l'option avec moyeau roll-off, sa commande est une poignée tournante côté droit. On peut voir sur la poignée gauche trois interrupteurs, le phare avant, les clignotants et le klaxon. Au-dessus du passage de roue, on trouve un boîtier électrique avec trois interrupteurs. Le premier allume ou coupe l'alimentation générale. Le deuxième permet d'activer ou de désactiver l'éclairage sur les rétroviseurs. Le troisième active l'éclairage en mode fixe ou clignotant. La batterie est placée à droite au-dessus du passage de roue. Elle se charge avec un chercheur fourni. Pour cela, débranchez-la et retirez-la. Si vous avez une assistance électrique, cette batterie n'existe pas. Elle est remplacée par un convertisseur placé en dessous du siège. Au centre du tableau de bord, un compteur de vitesse vous indique toutes les informations utiles. Pour le paramétrer, référez-vous à la notice fournie. De chaque côté de l'ouverture se trouvent deux petits élastiques. Ils servent à maintenir le toit bien en place lorsque vous roulez. La visière se démonte et se range dans un sac fourni. Elle peut ensuite être glissée derrière le siège. Lorsque vous roulez sans visière, la petite visière en option est très utile pour protéger les yeux. Autrement, il est fortement conseillé d'utiliser des lunettes de protection. Les roues avant sont des 20 pouces en taille 406, tandis que la roue arrière est une 26 pouces en taille 559. Il est recommandé de gonfler les pneumatiques à la pression maximum indiquée sur leur flanc. Cela maximise les performances et limite le risque de crevaison. Trouvez ici les pressions idéales associées à chaque pneu. Pour le premier essai sur la route, il est recommandé d'utiliser des voies que vous connaissez, et si possible, peu ou pas fréquentées par d'autres véhicules. La direction est très précise et peut demander un petit peu de temps pour que vous y trouviez votre aise. Les commandes de chaque côté ne servent qu'à tourner à droite et à gauche. Il n'est pas recommandé de s'y accrocher comme sur un vélo classique. Détendez vos bras et prenez le temps de vous y habituer. Parlons maintenant sécurité. En vélo mobile, la sécurité est d'abord assurée par son utilisateur lui-même. Il peut vite prendre de la vitesse, même dans les petites descentes. Alors soyez vigilant pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Les freins droite et gauche sont séparés. Cela est un peu déroutant au début, mais vous verrez qu'avec l'habitude, cela est très utile pour contrôler le vélo mobile dans les virages. Votre vélo mobile possède des rétroviseurs. Utilisez-les, car le danger vient souvent de derrière. Soyez attentif, mettez-vous à la place des autres véhicules et anticipez les situations. Le vélo mobile est bas, alors maintenez les distances nécessaires pour que les autres usagers puissent bien vous voir. Dans les fortes circulations, raisonnez comme si vous étiez en voiture. Évitez de vous faufiler entre elles ou encore de les dépasser par la droite. A l'arrivée d'une intersection, même si vous avez la priorité, assurez-vous que les autres véhicules vous aient bien vu. Par précaution, tenez-vous prêt à freiner en cas de besoin. Le vélo mobile est susceptible de basculer si vous roulez trop vite dans les virages. Prenez donc le temps de connaître les limites de votre vélo mobile. Gardez en tête qu'il vaut mieux freiner fort avant le virage et passer le virage en freinant peu. Sous la pluie, n'oubliez pas que vous n'êtes qu'un vélo. Les pneumatiques peuvent déraper plus facilement que ceux d'une voiture. N'hésitez donc pas à faire des essais de freinage sur route mouillée pour mieux vous en rendre compte. Et dernier conseil, sachez que les accidents n'arrivent quasiment jamais lors des premiers kilomètres, mais plutôt lorsque le pilote commence à connaître sa machine et qu'il devient un petit peu trop confiant. Alors roulez intelligemment, vous allez encore découvrir beaucoup de choses au fil du temps. Quant à moi, je vous souhaite donc beaucoup de plaisir et de merveilleuses rencontres à bord de votre vélo mobile. Ciao ! Sous-titrage ST' 501